bonjour et ici Natacha Agnette et puis aujourd'hui nous allons peut-être commencer une série bref je vais vous parler de certains trucs que je suis en train de travailler certains jeux que je suis en train de travailler pour être plus précis pas encore de nom mais ça va sûrement arriver donc en ce moment je suis en train de juste assez de préparer donc maintenant que c'est préparé rentrons tout de suite donc c'est un jeu créé sur GameMaker Studio 2 donc vous pouvez sûrement regarder dans des tutoriels pour savoir vraiment ce qui va se passer si on ne vous savait pas bref aujourd'hui nous allons commencer à créer un certain petit objet qui va s'occuper de faire les contrôles donc pour qu'on puisse pèser sur un bouton pour que ça apparaisse en fait donc ça va servir à ça donc là on va commencer par créer des variables parce que la façon dont ça va fonctionner c'est que ça va utiliser les variables comme façon de pouvoir donner aux autres c'est quoi qu'on a pèsé donc on va le préparer pour deux joueurs donc on a keypressplayer1 et keypressplayer2 donc là on va aller dans le step que je pense pas qu'on va vraiment garder parce que le step le problème avec le step c'est que ça se passerait en même temps que tous les autres codes donc ça va dire que ça va comme setter des variables en même temps donc qu'est-ce qu'on va faire juste tout de suite après parce qu'en ce moment je suis juste en train d'hésiter tu sais je sais pas ok je pense que là j'ai pensé à ça nous allons faire un begin step à la place donc ça veut dire que ça va se passer avant les steps parce que la plupart du temps tu vas le mettre dans un step ok là je suis en train d'essayer de faire en sorte que la police soit la plus grande mais je l'ai pas trouvée donc ah bref donc maintenant qu'on est là ça se trouve pas là donc je commence sinon ok je pense que ça va être le bon moment donc c'est ça un begin step ce qui va faire en sorte que ça soit environ la même chose donc le premier truc ça va être on va regarder pour les touches du clavier plus tard on va regarder pour un gamepad en fait compte ça va être le prochain épisode ça va être avec le gamepad mais là je suis juste en train de regarder les controls pour voir le code pour être sûr que je l'utilise correctement puis comment l'utiliser donc je suis juste en train de préparer ça donc euh ouais je suis juste en train de tester le code euh donc malheureusement le ordre A n'est pas utilisé donc euh j'ai comme un tout petit peu réalisé très rapidement ainsi que du EarthF euh que je viens juste d'écrire euh comme vous le voyez là je viens juste de réaliser qu'on va devoir utiliser Virtual Keyboard qui est bref c'est de façon rapide de faire euh les touches du clavier qui ont pas de nom comme euh les flèches directionnelles par hasard ben comme les flèches directionnelles c'est pour ça qu'on l'utilise euh pourquoi j'hésite ? ah oui euh c'est parce que j'avais oublié une parenthèse donc euh on va mettre les touches du clavier gauche, droite, haut, bas euh les touches du clavier normal parce que sinon on pourrait pas contrôler le personnage euh quand on va faire notre jeu d'ailleurs ça va être un jeu RPG bien je pensais j'y ai pas parlé euh mais ouais ça on pourrait pas vraiment faire un jeu dans ma salle on peut pas bouger donc là je vais juste commencer ah 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 là je viens juste de réaliser que le ELSE n'était pas une bonne idée parce que sinon on a notre ELSE le problème c'est que on va ça va juste regarder si ça mette à gauche pis si ça mette à gauche ça va pas regarder le reste ce qui n'est pas très bon pis surtout si ça mette ça veut faire des diagonales donc là je suis en train de commencer à préparer les euh touches du clavier enfin contre pour non pas les touches du clavier je suis en train de préparer le je suis en train de préparer les variables donc euh pour joueur 1 bien sûr donc comme ça pour joueur 1 ça va fonctionner pour joueur 2 ça va être plus tard euh seulement pour l'instant on est quand même pas encore prêt donc euh là je vais juste voir comme ça fonctionne c'est comme ça euh donc là on va continuer encore une fois puisqu'on a besoin de select un peu ça donc on va rajouter z et on va rajouter euh hit qui va se trouver à être en féconde ça se trouve à être la même chose que undertone c'est les mêmes touches euh parce que pourquoi pas donc on va avoir b a puis b b donc bouton a bouton b euh donc ça serait le pour pouvoir récupérer les contrôles euh le problème c'est que si jamais on pèse sur gauche puis après on pèse sur droite ça va juste donner droit ce qui est pas la meilleure des choses donc euh en place de ça on va faire un array que je sais pas comment faire donc euh allons voir comment faire euh dans avec euh avec euh le truc de Game Maker Studio euh d'ailleurs oui c'est sur Game Maker Studio 2 puis je suis en train d'utiliser euh le Help section de Game Maker Studio 1 mais pas grave j'ai le droit ok c'est là euh donc euh je suis en train de d'adapter le code qu'ils ont donné pour que ça fonctionne euh encore une fois j'ai utilisé No One mais ça va quitter bientôt parce que No One c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire pour ce ce truc là euh donc euh on va préparer tout ça pis euh c'est-à-dire qu'on va avoir un petit problème bientôt euh qui va bientôt être réalisé euh donc on va juste continuer euh avec ii ii tout ça oui j'ai dit beaucoup euh 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 ouais je suis en train d'essayer d'écouter euh voilà donc là on va changer je vais compter le nombre qu'il nous faut on a besoin de et puis c'est un bien sûr puisqu'il y a le zéro qu'il faut pas oublier pis comme on dit début jusqu'à la fin donc on veut six combinaisons euh donc on va écrire cinq parce que zéro est une combinaison et puis après on va commencer par euh par on va comme on va en fait contre les rajouter dans les euh euh on va ah non avant ça il faut changer un peu les variables parce que iPrest on a besoin de faire notre vraie variable parce que i c'est juste une variable locale donc dès qu'on aurait fini ça partirait ben je veux dire locale au code pas locale à l'objet on veut que ça soit une variable locale à l'objet pour pouvoir l'appeler euh pour plus tard donc là on va préparer tout ça et ça devrait bien fonctionner et et puis je sais pas pourquoi j'hésite et donc là tout va fonctionner voilà euh la raison de j'hésite parce qu'il vient du Drealizing no one pis dire ça c'est pas la manière des choses donc on va être tout remplacé par true et false il va être bien plus facile à checker parce qu'après juste on avait même pas besoin de checker ben de regarder pour voir si jamais si c'est true après juste écrire de la variable comme ça mais juste pour être sûr on va quand même regarder pour voir si c'est true donc euh je vais juste changer pour que ça soit un check seulement pis pas un post comme ça on pourrait le laisser tenir pis on pourrait le voir sinon ça va prendre impressionnant pour avoir un film qui est pas le meilleur des choses donc euh là je vais juste changer la description parce que yay euh donc là voici le truc euh euh ouais il faut aussi mettre false là tu sais c'est nécessaire et puis là là je commence à hésiter pendant beaucoup de temps de toute façon c'est environ langue foncée mais là c'est let's go on va faire le code test euh pourquoi le code test ben on a besoin de tester très normal donc euh allons juste mettre notre code normal comme euh façon donc on va avoir le code test qu'on va créer à la gauche et on a notre code qu'on a déjà fait qui va être utilisé pour euh voir enfin pour comparer les deux donc euh on va commencer par faire un draw test parce que c'est ça qu'on va faire on va juste dessiner du test et c'est comme ça qu'on va être sûr que ça va fonctionner en tant que tel euh donc euh on va faire en sorte que ça écrit true compass sur quelque chose euh donc euh on va mettre encore une fois un loop donc ça va être un high pressed plus un bien sûr encore une fois euh oui on va l'utiliser quand même beaucoup de fois cet épisode pis l'épisode prochain on va moins l'utiliser là euh donc euh on va préparer ça et ouh ouh ok euh premièrement on avait un i qui était pas bien placé mais finalement le i était bien placé on a besoin de faire une variable locale i parce que sinon le i press va être modifié ce qui est pas très bien si jamais le i press est modifié pis on veut que i est égal à i press comme ça le comme ça on va pas utiliser on va pas juste modifier i press mais i va quand même être modifié mais on va tout remettre à i pour que tout fonctionne correctement donc euh c'est ça on va utiliser i press euh on a besoin de j j parce que on utilise deux variables locales donc on a i puis j pas très bien donc euh j va être égal à 10 donc euh on va augmenter 10 euh on va descendre de 10 lignes à chaque fois je pense si je m'appelle bien donc euh là on va juste aller modifier ici aussi pour que ça soit i puis que tout fonctionne allez oui ok euh donc euh commençons à préparer donc si euh qui press genre un i est égal à true ça va écrire true à j donc euh on va rouler non on va pas rouler tout de suite enfin quand il faut bien sûr insérer les deux dans le truc et voilà donc vous pouvez voir les true sont en train d'apparaître parce que ça fonctionne mais voici le truc en ce moment on est juste en train de prendre la variable locale de l'objet mais il faudrait peut-être avoir il faudrait tester parce que notre truc ça va pas être rouler de euh game ça va pas être rouler de l'objet de obj control battle ça va être contrôler par contre euh ça va être des objets comme le joueur ou la sélection d'attaque qui va être sélectionnée pour ça euh qui va en fin de compte attendre va prendre la variable pis va faire des choses selon la valeur de la variable tu sais on a comme un peu besoin de ça donc euh là euh là je suis un peu bizarre puisqu'il y avait un qui manquait euh mais en fin de compte c'est juste que j'avais oublié pis j'avais pg j'avais mis p au lieu de p1 dans pour le bas donc euh c'était un petit bug comme ça on peut voir euh c'est juste un petit s'avituré un seul truc ça peut complètement bugger euh donc là on va rajouter obj debug battle donc euh un objet debug pour euh un combo donc on va juste copier-coller ou presque parce que là on peut plus utiliser e-press normalement donc on va juste avoir un ql event euh auquel on va prendre controller qui va être égal à obj control battle donc comme ça quand on écrit controller euh eh ben on veut dire notre objet et ça va être la même chose pour e-press l'autre e-press pis euh bref le key press pis euh donc donc euh on va juste tester euh donc là on a inséré tout au complet pis ça fonctionne tout de même même si jamais on a désactivé pis là on va même le déliter juste pour aller sur listen c'est plus là ça fonctionne seulement d'objets debug battle pis ça fonctionne aussi bien ce qui veut dire que notre code est fini donc on a le control test qui a été fait et on peut commettre les les stage on peut en fait le mettre sur sur github et tout va fonctionner donc vous pourrez voir le code sur github et c'est ça donc on a rajouté obj control battle pis on l'a fait fonctionner et la prochaine fois on va rajouter des manettes donc le push est complete et comme vous pouvez voir c'est là euh vous pouvez voir peut être le code qui se trouve là c'est le truc qui sont encore dans le initial commit mais la plupart sont dans euh added obj pis c'est tout ok là c'est un tout spup trop rapide qu'est ce que c'est passé pas vrai euh donc bref pour récapituler qu'est ce qu'on a fait c'est que on a fait notre objet qui va contrôler euh le enfin l'autre objet qui va s'occuper de des contrôles donc ce qui veut dire que c'est à lui qu'on va référer pour obtenir sa manière en train de pédier en haut donc c'est une des parties les plus importantes du jeu bien sûr euh pis on l'a fait assez rapidement euh on a aussi fait un objet test qui vous a peut-être pas euh qui vous pourrait expliquer c'est que quand je passe sur une touche euh ça va faire apparaître true pis alors ça c'est ce que ça montrait c'est euh tout avec le bug qu'on avait auquel j'avais écrit p au lieu de p1 euh comme pour montrer que c'est un gros bug euh donc ça peut montrer oui find c'est pas la meilleure des ordres comme x est avant z mais ça ça peut être quand même assez bien utilisé pis c'est ça on a un truc c'est fait euh ah oui finalement euh c'est ça donc là pis il faut dire la prochaine fois on va rajouter des manettes et peut-être commencer à faire un UI pour ce truc c'est pas une histoire c'est pas très amusant ok à la prochaine et c'était Nathan LaShine NONLET !